Constance, parce que c'est un petit peu la douche écossais cette édition. Oui, j'ai l'impression, c'est un petit peu ça. Rire après permet de libérer les neurones pour pouvoir mieux réfléchir sur les sujets graves. Je trouve ça que ça fonctionne. Alors, Constance, c'est à vous. Bonjour à tous les auditeurs aliénés du service public. Je suis très contente d'être là et de pouvoir enfin m'exprimer sur un média pseudo-démocratique en direct. Mais je ne serais pas si étonnée si le FBI coupait la liaison satellite pour me faire taire ou si la censure me zappait en envoyant une pub pour un SUV soi-disant écolo bourré de messages subliminaux capitalistes. Il est beau le service public, bravo ! Bref, donc moi ça fait 10 ans que je travaille pour divers gouvernements en tant qu'agent secret indépendant autodidacte, voilà. Officiellement, je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur. Et quand tu passes ta vie sur Internet, tu as accès à la vérité. Et tu peux y voir clair dans leur jeu. Je parle bien sûr du jeu des gens qui nous dirigent, à savoir les politiciens, les aiguilleurs du ciel, les chefs d'orchestre, les fabricants de panneaux et la voix du GPS. Moi aussi, avant, ouais, j'étais comme vous. J'étais naïve quand on me disait bonjour. J'étais contente parce que je trouvais que c'était de la politesse, que c'était un truc positif. Eh bien, c'est faux ! C'est faux ! À jamais que quelqu'un dit bonjour ou merci, ça réchauffe l'atmosphère. Et qui est derrière tout ça ? Eh bien, je vous le donne en mille. Bim ! Les lobbies des fabricants de climatiseurs et les vendeurs de frigos qui fabriquent des glaçons dans la porte. Eh ouais, c'est violent, mais ouais ! Mais c'est que le début de la prise de conscience, mon pote ! Par contre, après, il n'y a plus de retour en arrière possible ! Eh ouais, une fois que t'as basculé dans la vérité, ils ne vont plus te lâcher ! Qui vient la tête à faire tomber ? Et d'abord, ils s'en prennent à tes proches. Eh comme moi, quand j'ai retrouvé mon hamster, Grignote, il était noyé dans mes vaters. Eh, je sais bien qui n'était pas suicidaire, Grignote. Il avait le moral quand j'étais partie de la maison, Grignote. Ils ont fait un grignote qu'ils ont fait à Marilyn Monroe, tout simplement. Eh là, moi, je prends des risques de fous à venir témoigner au micro comme ça. Bah ouais, parce que je vais peut-être disparaître, parce que je vais vous révéler la vérité, la vérité vraie, la Covid-19. Plus de 20 millions de contaminations dans le monde. Eh ouais, et vin, c'est le chiffre, mais c'est aussi la boisson à base de raisins. Donc, t'as compris ou pas ? Le virus, il part de la vigne, du pangolin, pas du pangolin, de la vigne. Eh ouais, on nous ment, tu sais pourquoi ? Pour protéger Gérard Depardieu. Eh ouais, mais c'est évident, une fois que tout le monde est confiné ou déprimé, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on picole du pinard ! Et les ventes de vin explosent. Et qui produit du vin ? Gérard ! Toujours Gérard ! Comme par hasard, le vaccin, il a été découvert par les Russes. Les Russes, c'est les amis. Gégé, comme par hasard ! Mais c'était prévu tout ça, c'était dans leur plan. Depuis le départ, le vin le plus consommé, c'est le vin rouge. Et le vin rouge, c'est la couleur du communisme des Chinois, de la couleur du nez de Gérard, encore une fois ! Et les Russes, c'est les Chinois, ils sont complices depuis le début, à tant que comme par hasard, apparition du virus dans la ville de Wuhan. Wuhan en anglais, ça veut dire 1. Eh, c'était l'étape 1 de leur plan. Ensuite, phase 2, injection du vaccin, découvert plus rapidement par des Russes, parce que t'es sans protocole sur les Tchétchènes, les journalistes homosexuels, et les frères Bogdanov ! Et enfin, étape 3, et vous nous injectez le vaccin contenant une puce qui reboostera notre cerveau, comme quoi, quand on écoutera Patricia Cass, on va devenir accro, et on va acheter tous les CD, et ça va relancer le marché du disque, et ça va financer les lobbies juifs ! Et donc, Elvis Presley, il n'est pas mort, il va pouvoir sortir de son bunker dans lequel il vit avec Hitler et Michael Jackson depuis des années ! Eh ouais, ils ont pu monter leur plan grâce aux associations de bridge ! Eh, vous avez compris quelque chose aux règles du bridge ? Non, évidemment ! Parce que c'est des messages cryptés par les Ruscofs, les Chintocs, par Gérard, par Patricia Cass, les Juifs, les Francs-maçons, les satanistes, la guerre est... la terre est plate ! Géorah, il n'est pas content ! Le sida n'existe pas ! Les véganes et les gauchistes homosexuels, ils vont tous nous convertir à l'islam ! Comme ça, Trump, il pourra continuer à mutiler des chevaux ! Et les féministes, elles lui ont tout faire pour qu'au série de lignac, il change les ingrédients dans la salle de niçoise pour qu'on perd tous nos repères et la valeur de la France ! Et quand l'astéroïde, elle va venir nous dégommer, on ne s'en rendra même pas compte parce qu'on saura que c'est Michel Drucker qui est à l'origine de tout ! Voilà ! Il faut réouvrir les théâtres ! J'ai besoin de monter sur ça ! Réouvrez les théâtres, s'il vous plaît ! J'ai un peu crié... Constance, non, non ! Je suis désolée aussi ! C'est une vraie performance, vous n'avez pas de faire ! J'ai beaucoup d'énergie dans ce petit corps ! Surtout tout ce que vous avez lu sur Facebook, c'est ça ! Il y a du vrai là-dedans ! Je crois que j'arrête de regarder Internet parce que ça me fait du mal ! Trouvez un théâtre, trouvez une scène pour Constance, c'est urgent ! Nous, on essaiera de vous donner de temps en temps une chronique parce qu'il faut que ça sorte, je comprends bien ! Et maintenant, pour tous nos auditeurs, restez avec nous si vous n'êtes pas partis !